bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo mamadi dumbuya la famille ici c'est à kaloum vous savez on dit dans ces deux jours le bandit quand on dit que ça chauffe derrière lui il sort il se promène vous voyez un arsenal militaires derrière le bandit mamadi dumbuya vous le voyez ici on m'a dit j'aime quand vous postez vos photos là c'est à kaloum le bandit sur le vélo ça dit un arsenal militaire derrière mamadi pour te dire l'autre le fama le bâtisseur c'était ça mamadi la différence le président alfa condé à kaloum c'était ça parce que je dis que tu n'as qu'un bandit un voleur a peur qu'on lui retire l'objet volé toi tu n'es qu'un simple bandit regarde le présent va connaître ça c'était après la turquie voilà mais le bandit regardant le bandit tout est un arsenal parce qu'il sait qu'il sait qu'il est bandit parce qu'il sait qu'à tout moment on peut taper sur lui oui mamadi dumbuya et ils vont bien taper sur toi tu as vu toi tu as un arsenal et celui qui se sent dans sa peau qu'il a été élu voici à pied des hommes en vêtant les armes mamadi le bandit voilà je t'ai dit tu n'es qu'un simple bandit un simple bandit un simple bandit et voici le présent un corps même des militaires azizi mohamadou bonsoir tout le monde voilà mamadi tu as vu voilà la famille c'est qu'on vous cache les soi-disant plaisanté qu'au brindille voici un illettré comme ça qu'au attendait je vais vous montrer voilà qu'au la brindille c'est qu'on aurait là 1 c'est à dire même le drapeau le drapeau guinéen il remplace le drapeau par leurs bêtises là qu'au brindille des totaux vides comment vous allez remplacer notre drapeau par ses bêtises comment vous allez remplacer le drapeau guinéen par ça des totaux et le promoteur de ça voici ce gars voici ce totaux qui est assis comme ça un totaux comme ça un vrai totaux comme ça que vous allez faire brandy des milliards ils sont en train d'investir des milliards j'ai dit bien dans des milliards qu'au brindille où est le drapeau guinéen des vauriens sont assis qu'au brindille on ne crée pas de l'emploi qu'au brindille des milliards ont été dépassés en europe qu'au brindille qu'est ce que vous allez vendre ban de comédiens qu'au brindille des simples comédiens comme ça là des amis de dombouya qui se font des milliards sur le dos des guinéens des malheureux comme ça des totaux la dernière fois vous l'avez écouté parler des totaux comme ça vient s'assoir qu'au brindille ils sont en train de délapé de la c'est à dire de gaspiller notre argent qu'au brindille on dit le rouge jaune vert le drapeau de la guiné attendez le mot dit là moi je vous aime quand vous ça dit moi je vous banni sur cette page ça c'est la force du général cinq étoiles ben regardez des conoris qu'au brindille ils ont mobilisé beaucoup d'argent mais quand j'ai dit c'est des plaisanteurs ils ont fait le show en europe mais les gars ça a été du fiasco regarder sur leur page ils peuvent même pas montrer je vous ai dit ça a été du fiasco fiasco pourquoi vous ne montrez pas l'événement en europe brindille qu'est ce que vous défendez des totaux viennent s'assoir qu'au brindille des vouluens viennent s'assoir on piétine l'emblème national aujourd'hui qu'au brindille des petits cobrindille des vouluens qu'au brindille des simples comédiens montrer ce qui s'est passé en europe vous allez vendre quoi des simples comédiens des simples comédiens comme ça regardez moi des fouillantés comme ça assis vous par rapport à l'élite guinéen des vouluens comme ça vous vous représentez qui des simples vouluens regardez les regardez quand vous vous regardez par rapport à tous ces intellectuels des vouluens assis comme ça là vous n'avez même pas honte des bonnariens regardez la guiné aujourd'hui on dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants vous des plaisanteurs comme ça et regardez moi des 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 vouluens comme ça le groupe des vouluens comme ça que c'est un qui dirige la guinée regardez moi des vouluens comme ça brindille qu'elle brindille vous fabriquez quoi vous créez quoi on est en train de délapider nos milliards dans des conneries seulement même le drapeau guinéen est plus visible à cause de leur connerie qu'au brindille des simples bandiers réunis ouais non bon vous savez la bonne nouvelle c'est pourquoi je vous ai montré les images du bandit quand le bandit se promène c'est avec un arsenal militaire donc les images vous même ça a été pris aujourd'hui vous voyez le bandit vous voyez mamadou d'oubouya tout un arsenal parce que le bandit c'est ce qu'il attend parce que le bandit c'est qu'il va sauter parce que le bandit c'est qu'ils vont l'attraper regardez et c'est pourquoi je vous ai montré l'image du présent alpha conde et tu dis tiens président si tu as été élu par le peuple mais c'est très simple si tu as été élu par le peuple mais c'est aussi simple que ça et bon le fameux va très simple avec des gars de corps en veste voici un simple bandit vient faire le putsch bon la famille le bandit aujourd'hui il a peur il a compris que le peuple est dessus de lui voilà le bandit a compris que le peuple est dessus de lui ah mon frère furie mon frère pardon faut pas insulter les gars sur ma page pardon je sais que vous voulez faire plaisir au général je sais que vous voulez faire plaisir au général mais ne les insultez pas moi je suis déjà vacciné s'ils veulent ils n'ont qu'à payer les blogueurs pour m'insulter mais ce que le général a besoin de dire si il va le dire voilà actuellement les ministres les directeurs des poutchistes c'est tout le moment dit d'un bouillard à la famille je vous ai dit c'est le groupe des voleurs actuellement c'est à dire un ministre si tu dois sortir il faut avertir d'avoir le patron il a deux options le bandit aujourd'hui m'avait dit d'un bouillard c'est déjà gâté ils ont trouvé plus de 1 milliard et demi de dollars les bandits ont tout délapidé maintenant les ministres du cnrd personne ne dépose l'argent dans les banques parce qu'ils savent qu'après la transition il ya la crieff donc les bandits aujourd'hui il faut sortir l'argent les marchés noirs comme vous le saviez là quand on qui est au marché on lui donne l'argent il faut sortir en europe avoir les bandits du cnrd avec les grands contrats donc tout ce qui rentre ça ne reste pas dans les banques donc mamadou aujourd'hui mamadou est dépassé il est en train de c'est à dire il a donné l'ordre il a donné l'ordre c'est à dire tout ministre qui doit sortir il faut que tu viens tu dis pourquoi tu dois sortir il faut que eux ils sachent pourquoi tu dois sortir bon pour vous rafraîchir la mémoire vous savez ils avaient dit les directeurs se sont remplacés par les directeurs adjoints est ce qu'ils ont fait ça donc c'est pour vous dire le bandit aujourd'hui il est paniqué il a peur que les ministres ne sortent parce que eux mêmes ils savent que c'est gâté il n'y a plus d'argent ils ont fini de tout voler donc mamadou pour se racheter il va sacrifier d'autres certains ministres de cnrd pour se racheter pour se racheter il ya des ministres qui seront sacrifiés donc c'est ce qu'il est en train de préparer un petit remaniement il va sacrifier des ministres il va les arrêter pour dire mon montant c'est fini la corruption c'est terminé la famille ce n'est rien d'autre le bandit a échoué sur tous les plans mais les ministres du cnrd là vous n'avez pas dit mamadou c'est cobaye maintenant il va faire son remaniement pour essayer encore d'avoir la confiance du peuple bon ousmann zéba bye bye tu es banni sur cette page braque donc le bandit en train de préparer ça il est en train de préparer ce remaniement et tous les ministres là actuellement personne ne peut sortir parce qu'il va sacrifier d'autres et ben lui-même il est le chef bandit lui d'abord il est le chef bandit mais toujours vous montrer au peuple de guinée que lui il est blanc comme neige mais maman dit je te dis quoi que tu fasses maman dit tu seras attaché comme un voleur maman dit l'armée guinéenne in challah tu seras attaché comme un voleur devant tout le monde ici voilà donc les ministres de dumbuya au nao yetebe vous avez soutenu le bandit et le bandit va vous sacrifier de la manière il a mis sadiba à terre de la manière qu'il a trahi ses petits alia de la manière qu'il a éliminé petit diane kouyate et tous ces gens donc c'est pour vous dire c'est vous qui allez être le cobaye moi je vous ai toujours dit voilà bon la famille vous savez nous c'est à dire coup d'état on est contre les coups d'état on est contre les coups d'état vous avez vu les soi-disant panafricanistes encore qu'on a le putsch le putsch au gabon ils veulent changer de discours c'est vous qui avez souhaité le changement oui ali bongo vous voulez les militaires au pouvoir et vous avez vu la déclaration des militaires au gabon ils ont tous choisi quelqu'un mais non que ça soit le candidat un militaire de la france ça c'est votre affaire nous on a dit on veut pas de putsch c'est vous les panafricans là c'est vous qui avez souhaité qu'il ya le coup d'état maintenant il ya eu le coup d'état qu'on a le général le gars qui est venu il est un proche c'est un coup d'état de la france ça c'est votre affaire écoutons ce gabonais vous allez bien comprendre nous on parle pas vous parler c'est pourquoi j'ai dit je ne vais pas parler à la place des gabonais je n'ai pas le repas à la place des gabonais j'ai une bonne chose mais c'est que le peuple ne comprend pas c'est que c'est un simulacre voilà c'est un coup d'état arrangé soyons intelligents ce qui se passe c'est que il fallait que la france trouve une sortie honorable à ali bon gros en permettant justement de préserver ses intérêts au gabon si les élections étaient faits dans les normes les résultats donnés dans les normes et la victoire qui est revenue normalement en dos ou ça la france devait perdre ses intérêts ce qu'il fallait faire c'est justement donner des résultats parce que c'est trop facile écoutez les résultats ont été donnés à 4 heures du matin même pas 30 minutes après je pense qu'on nous parle le coup d'état et comme par hasard le fameux président réélu qui serait réélu n'est pas là il à l'étranger il ya eu un arrangement il ya eu un arrangement derrière c'est trop facile là je vois le peuple très content dans la rue mais dans la rue également les militaires sont réunis il ya la gr il ya la gendarmerie à l'armée et la police et ils sont en train de parler comme des amis se tirent pas dessus entre temps la gr est censée préserver leur président est censée protéger leur président on a balancé leur président ils sont tranquilles avec les autres militaires ils sont en train de partager un goûter ou je sais pas trop quoi dans les rues ils ne sont pas dans les casernes les militaires sont là tranquilles comme des amis comme si de rien n'était c'est trop facile soyons vigilants ce qui se passe c'est la victoire d'un dosa qui a été volé par l'armée et l'armée est certainement soutenu par la france ce coup d'état est un simulac de coup d'état ce coup d'état un coup d'état arrangé pour voler la victoire du peuple tout le monde est content parce qu'allier parti au travail du coup d'état oui mais en dosa il faut qu'il soit président de la république car c'est lui qui a gagné les élections mais ceux qui sont venus parler à la télévision qu'est ce que les élections sont annulées parce que c'est truqué on dissout tout l'assemblée nationale on dissout toutes les institutions mais on ne nous parle pas de la victoire d'un dosa donc il fallait empêcher un soulèvement populaire qui réclamait la victoire d'un dosa alors ils sont passés par ce simulac de coup d'état pour faire croire qu'on a renversé à lille l'armée est là au pouvoir pour une transition mais quelle transition on va parler de quelle transition alors que nous savons qu'on doit ça à gagner les élections c'est on doit ça qui doit être président de la politique et non pas un quelconque une quelconque autorité qui va venir pour une quelconque transition ça n'a pas le sens du tout tout le monde est en train de jubilé tout le monde est content mais peu de personnes voient déjà cette analyse là les médias quand ils vont repasser notamment les médias de la france si vous voyez la france en train de justifier ce coup d'état ça veut dire que la france était derrière forcément derrière la france ne voulait pas que le peuple se soulève que le peuple reclame la la victoire d'un dosa quand on doit aussi au pouvoir la france de perdre ses intérêts alors qu'est-ce qu'ils font qu'est ce qu'ils font ils arrangent un coup d'état façon façon voilà coup d'état où on voit les policiers sont là ils sont en train de parler entre les militaires entre eux ils ne se tirent pas dessus ils sont tranquilles quoi tranquille coup d'état et puis on parle de transition bon à nous on va pas s'ingérer vous avez dit vous voulez coup d'état vous avez eu coup d'état vous avez dit coup d'état vous avez eu coup d'état d'accord moi en tout cas je ne vais plus parler dans l'affaire du gabon on va pas trop parler maintenant on nous dit c'est le coup de d'état de ali bongo vous avez du changement non vous avez du coup d'état non les élections c'est on va pas plus compter sur ça donc accepté maintenant vous avez du coup d'état non c'est coup d'état coup d'état coup d'état ou bien coup d'état égal à coup d'état nous on regarde seulement le film mais les panafricains là nous on regarde nous on dit que coup d'état là on n'est pas d'état nous on veut pas de coup d'état nous notre position là on ne fait pas de coup d'état nous notre position à nous on ne veut pas de coup d'état le coup d'état ne pense pas on dit encore c'est la france qui a fait le coup d'état non mais les français sont forts mais nous on regarde seulement on n'a rien à voir dedans mais on dit la france a condamné on dit non 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 c'est c'est un coup d'état c'est un similaque mais qu'est ce que nous on va dire nous on a rien à dire dedans c'est que ce qui reste clair nous condamnons toutes sortes de coups d'état c'est tout ceux qui aiment applaudir les coups d'état mais applaudissez les coups d'état avant on dit c'est la france qui fait le coup d'état vous vous faites le coup d'état on dit encore non la france est contre nous on ne comprend pas on ne comprend pas quand la france on dit avant on dit c'est la france qui est derrière le coup d'état voilà après on dit c'est le patriote un mémis on dit au gabon coup d'état non mais les gars on comprend plus rien on ne comprend plus rien on ne comprend plus rien c'est à dire les opposants à ali bongo en europe là bas ce sont les panafricains maintenant ils ont dit changement mais les militaires ont fait le travail les militaires ont fait le travail on dit encore non c'est le coup d'état de la france voilà les opposants à ali bongo dans leur mouvement de panafricains maintenant ils disent non celui celui qui était en face d'ali bongo il faut lui remettre mais je ne comprends pas on ne comprend pas on ne vous comprend pas c'est à dire je vous dis ces gens là bon ceux qui attaquent le président ouattara c'est les pro babo les pro soro les soroïstes maintenant vous avez dit coup d'état coup d'état coup d'état au gabon bop coup d'état vous n'êtes pas satisfait vous n'êtes pas encore satisfait ah non c'est le cousin ah non c'est la france ah non c'est comme ça ça c'est votre affaire ça c'est votre affaire nous moi d'ailleurs même affaire de gabon je ne parle pas parce que ça ne me regarde pas c'est la série à eux qui me regarde je ne vais pas me mêler dans l'affaire du gabon mais l'affaire du mali pia mbafo affaire de burkina pia mbafo affaire de la guinée pia mbafo affaire du niger ça ça nous concerne et l'autre ça ne nous regarde pas l'autre côté là ça ne nous regarde pas du tout ça ne nous regarde pas voilà nous nous sommes dans la série à eau nous allons nous concentrer sur la série à eau ce sont des panafricains de la cd a eau qui ont souhaité le malheur gabon mais là ils sont calmes ils sont glacés ah non 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 c'est passé que parce que leurs amis avec les gabonais eux ils manifestent la barre ils étaient opposés à ali bongo ils ont du coup d'état ils ont fait un coup d'état pour vous mais on est d'être content ali bongo est parti mais vous voulez quoi encore tiens on ne vous comprend pas on ne sait pas qu'est ce que vous voulez ou bien vous voulez profiter de vos partis politiques pour faire des coups d'état c'est à dire les candidats que vous voulez il faut que ça soit ces gens là mais on ne comprend pas parce que ceux qui marchent avec les soroïs les soi-disant panafricains en france là bas le il faut remettre le gars qui était en face de ali bongo vous avez dit les militaires de prendre le pouvoir vous voulez le pouvoir militaire maintenant les militaires font le coup d'état non parce que les candidats là que vous vous soutenez en coulisses en souhaitant des coups d'état des renversements comme ces gens là ne sont pas là ah non 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 c'est toujours la france et avoir la france souffre nous on vous a dit au coup d'état c'est pas bon voilà coup d'état ça n'arrange personne vous même vous avez écouté notre frère arrêtons ça arrêtons ça on est en train de jubilé c'est bon ali est parti mais la france est restée à on va mettre un autre pion on doit réclamer la victoire d'ondossa et réclamer la victoire d'ondossa là l'armée entre de confisquer la victoire arrêtons de jubilé on entre de jubilé pascalier parti mais derrière vous ne voyez pas ce qui se passe on verra la suite que les médias français vont certainement justifier ce coup d'état donner des raisons et ils vont venir comme ce fut le cas en au tchad comme on a fait avec le fils d'idris débit qu'on est venu mettre tranquillement macron est parti pour aller acclamer ce fils là pour aller légitimer ce coup d'état alors que il ya d'autres pays où il n'a pas légitimé le coup d'état d'accord bon c'est ça le problème vous les panafricains en guinée là vous avez vous les panafricains avec la france vous avez soutenu le coup d'état en guinée vous avez soutenu kemi sébat le gueulard il s'est déplacé et allé à conakry ils ont tous soutenu ils ont tous soutenu mamadie d'umbouya la france n'a pas condamné le coup d'état de la guinée ils ont condamné pour le gabon ils ont condamné pour le mali ils ont condamné pour le niger mais ils n'ont pas condamné pour la guinée vous les panafricains vous n'avez pas parlé pourquoi pourtant vous étiez content de mamadie d'umbouya et vous dites vous dites que vous êtes contre la france et vous n'a pas condamné le coup d'état en guinée et pourtant ali bongo venait de faire un troisième mandat donc les gars fermez là vous ne savez même pas ce que vous voulez vous vous voulez des bêtises sur le continent africain et nous nous sommes contre les coups d'état nous nous sommes contre les coups d'état les gars mais expliquez ça à ces panafricains là ils ont tous brandi la photo de d'umbouya oh vive mamadie d'umbouya mais la france que un il combat la france n'a pas condamné le coup d'état c'est là bas c'est pourquoi on peut pas être d'accord avec vous vous ne saviez même pas ce que vous voulez c'est que vous même vous faites la politique de la france vous les panafricains parce que vous êtes tous en france les panafricains vous êtes en france la france n'a pas condamné le coup d'état en guinée vous étiez content et pourtant le présent alpha condé et pourtant le présent alpha condé avait dit coupons le cordon ambilical à mon beau ismaël pardon faut pas insulter les gens laisse les insultés le général ils savent qui est le général moi ce que j'ai envie de dire je vais dire ils vont m'insulter fatigué que même là ils sont pressés des fois même ils m'écrivent le général tu n'as pas fait de direct donc laissez les insultés c'est pas les mêmes panafricains qui étaient en guinée mamadie d'umbouya mamadie d'umbouya ouvrez vos gueules maintenant vous allez parler de ce bandit de mamadie d'umbouya vous les panafricains là ouvrez vos gueules vous allez parler de mamadie d'umbouya c'est pas vous qui avez dit d'umbouya l'afrique est libre l'afrique est libre des bambins des plaisantins je vous ai dit c'est des communicants à des opposants c'est tout de les soroïs des pro babo des pro son co c'est tout co panafricanistes ils ne sont pas véridiques dans leur dans leur combat ils ne sont pas véridiques une afrique libre une afrique indépendante le présent faconel a dit à jean coupons le cordon umbilical 1 vous pensez que panafricanisme vous vous parlez 3ème mandat 3ème mandat non tant que l'afrique se développe c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui tout le monde parle de de paul kagamé le bilan de paul kagamé est positif c'est seulement sa politique extérieure l'agression du congo que nous condamnons mais sa politique au pays tous les pays développés tous les pays développés sont passés par ça donc la famille aujourd'hui les panafricans on ne sait même pas ce qu'ils veulent ah non au gabon c'est le cousin d'ali bongo vous avez du coup d'état nous on vous regarde nous on vous a dit coup d'état là on soutient pas c'est le cousin d'ali bongo c'est rentré c'est sorti voilà il faut donner la victoire de l'autre c'est rentré c'est sorti vous avez du changement vous avez du changement vous avez eu le changement vous venez quoi encore regardez là ils sont calmes parce que leurs amis qui marchent en france là-bas avec les gens qui marchent en france qu'ils étaient opposés à ali bongo ils les disent non faut pas vous réjouer ça là c'est pas c'est pas clair maintenant ils sont calmes nous on vous regarde les panafricains donc leurs amis gabonais qui les accompagnent dans leurs manifestations en europe là bas ils les ont dit ah tiens ça là il faut que les militaires donnent la victoire de l'autre mais on dit personne n'a gagné quoi qu'il faut te reposer vous êtes malade moi me reposer tant que les petits sont là nous sommes là tant que les petits sont là le général cinq étoiles est là voilà tant que les petits sont là ceux qui veulent tromper la jeunesse nous n'allons pas accepter nous sommes des panafricanistes des plaisantés des vrais comédiens voilà donc moi je vous ai dit le cas de mamadou d'oumbouya le bandit vu le bandit vit ses dernières heures mettez cela en tête le bandit mamadou d'oumbouya il vit ses dernières heures il veut rassurer les gens mamadou si tu veux faire le remaniement si tu veux ousmann gawal il faut l'enlever si tu veux chalouette il faut l'enlever mais mon gars tu vas partir ton remaniement que tu veux faire il faut le faire tu ne vas pas impressionner quelqu'un d'abord tu as pris des tocas tu les as mis à la tête de la guinée voilà tu as mis des tocas à la tête de la guinée tu as mis des togas des tocas à la tête de la guinée et aujourd'hui le résultat est là gabégie financière l'inspecteur de l'état 448 milliards détournés sous le cnrd c'est plus de 2000 milliards les bandits de grand chemin des saisies record de cocaïne trois tonnes de cocaïne saisie en guinée du jamais vu dans l'histoire de la guinée des bandits des narcos le bandit a fait plus de 1000 décrets plus de 400 diplômes des faux diplômes c'est-à-dire un tocard un illettré un toto comment un toto peut évaluer les diplômes de quelqu'un comment des toto comme amara peut évaluer les diplômes de quelqu'un comment des toto comme les idiamine peuvent évaluer les diplômes de quelqu'un comme les toto comme bala samoura c'est trois taux ces quatre toto là comment ces gens là peuvent nommer des ministres comment des illettrés peuvent nommer des ministres comment des illettrés peuvent nommer des directeurs l'inspecteur de l'état merci vous avez fait un bon boulot des toto réunis on dit chaque pays est à l'image chaque pays est à l'image de ses dirigeants quand on a des vauriens à la tête du pays quand on a des tocas à la tête du pays le pays ne fait que régresser la guinée a connu ebola la connu la guinée a connu des manifestations crises politiques la communauté internationale la pression sur le présent faconné mais le sac de riz est resté combien ça n'a pas bougé malgré que nos frontières étaient fermées qu'au vide mais des toto à la tête du pays oui le résultat c'est ça des tocas des tocas j'ai dit bien des tocas la famille on vous avait dit depuis ça fait deux ans non le bandit me fait pitié c'est à dire l'armée guiné l'armée guiné walleye attraper d'un bouillard attaché le très bien il faut que le général rentre pour aller questionner ce bandit là je l'ai prévenu je l'ai tout dit le bandit n'a pas compris des incapables comme ça regardez le pays personne ne va sortir vous n'avez pas dit mamadi d'un bouillard il va vous il va vous traiter comme des cobayes c'est à dire chercher à convaincre le peuple il va vous traiter comme des cobayes un bandit vient prendre le pays en otage d'aller dit à un changement vous même vous voyez le pays maintenant non mon frère ce mail en ambassade vous vous n'êtes pas au courant tous ces ministres là actuellement il n'arrive plus à dormir on les dit que personne ne sort du pays même bill de sam qui est sorti là pour le brendy ou quoi il n'a fait que 48 heures et même leur événement là ça a été du fiasco parce que c'est lui le ministre de la culture même ça ça a été fiasco en europe qu'au brendy des voyous viennent en train de saboter même le drapeau guinéen qu'au brendy ils ont fait du fiasco en europe maintenant que personne ne doit sortir les voleurs ont pris plus de 1 milliard et demi de dollars au trésor public mais je vous ai dit mamadi wallah vous allez mal finir vous allez rendre des comptes des bandits réunis comme ça la famille je vais vous laisser le combat continue on est ensemble inchallah on se reprend donc nous on observe nous nous ne soutenons pas les coups d'état voilà nous ne soutenons pas les coups d'état mais ce que les soi-disant panafricanistes veulent faire ah non 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 c'est un coup d'état arrangé de la france c'est qu'on va mettre sur vos têtes là maintenant vous là vous êtes dérangé vous avez du coup d'état vous avez un coup d'état où est le problème vous n'avez pas du coup d'état nous on dit on n'est pas coup d'état maintenant vous avez coup d'état on dit élection non 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 coup d'état on dit élection que non vous voulez coup d'état on vous a donné mais ce qu'on va mettre sur vos têtes maintenant si c'est dérangé là on va régler maintenant il ya élection non on veut pas on veut pas d'élection on veut coup d'état au gabon coup d'état en côte d'ivoire coup d'état vous avez eu coup d'état qu'on a c'est son cousin qu'on a c'est la france qu'on a je vous dis c'est des opposants qui se trouvent en france c'est eux qu'on appelle le soi-disant panafricanistes ils ont les mêmes problèmes parce que leur candidat est opposé au président sera face au présent ouattara babo face au présent ouattara donc il devient panafricaniste pour tromper les gens maintenant si à élection le présent ouattara gagne non 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 c'est encore c'est la france on veut coup d'état il n'aura pas de coup d'état en côte d'ivoire il n'aura pas de coup d'état au sénégal si ces manifestations vous avez vu au sénégal si ces mobilisations vous avez vu au sénégal mais il n'aura pas de coup d'état parce que c'est de c'est des armées républicaines pas de panafrican j'ai dit bien pas de panafrican évolution avant de parler de révolution évolution avant de parler de révolution apprenez travailler je vous ai dit un fini en n'a pas de dignité quelqu'un qui n'a rien n'a pas de dignité quelqu'un qui travaille oui sur les mandibos bon bientôt bientôt je vais à dakar bientôt je vais en côte d'ivoire bientôt je vais je vais au burkina aussi voilà bientôt les trois pays là je dois aller visiter les trois pays burkina burkina côte d'ivoire et puis le sénégal vous avez compris burkina parce que j'ai pas de problème avec ibrahim je lui dis seulement il bavard trop il parle trop ibrahim traoré il peut bien faire mais il n'a qu'arrêter de trop parler voilà si ibrahim pouvait arrêter de pour le car ou vous déroulent de base sur l'aprile de la chasse donc en ce qui se passe par contre en tout cas les deux deux des quelques deux 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 des deux, des quatre trois, deux quatre, deux, quatre ! et quatre. les deux ! les trois ! les quatre ! les quatre ! les quatre ! les quatre ! Sous-titrage ST' 501